Le mésothélium les meilleures options de traitement Le mésothélium malin est le plus grave de toutes les maladies liées à l'amiante. L'exposition à l'amiante est la cause et facteur de risque principal pour le mésothélium. Faire un diagnostic de mésothélium correct est particulièrement difficile pour les médecins parce que la maladie présente souvent avec des symptômes qui imitent d'autres maladies courantes. Il n'y a actuellement pas de remède connu pour le mésothélium, mais les traitements comme la chirurgie et la chimiothérapie peut aider à améliorer le pronostic du mésothélium typique et même d'augmenter son espérance de vie. Les cavités dans le corps entourant la poitrine, l'abdomen et le cœur sont entourées d'une membrane des cellules connues sous le mésothélium. Les cellules mésothéliales aidées dans les fonctions générales d'organes Le mésothélium est particulièrement important pour les organes qui sont généralement en mouvement, tels que l'expansion ou la contraction des poumons, de l'estomac ou du cœur. La lubrification des cellules mésothéliales permet la libre gamme de mouvements dans le corps. Le mésothélium de la poitrine, de l'abdomen et de la cavité cardiaque sont appelés la plèvre, le péritoine et le péricarde, respectivement. Chacun de ces groupes de cellules mésothéliales est extrêmement critique pour le fonctionnement des structures de l'organisme auquel ils englobent. Tumeurs malignes, tumeurs cancéreuses, qui se produisent dans les membranes mésothéliales sont connues comme le mésothélium malin, ou simplement le mésothélium. Les tumeurs bénignes du mésothélium sont connues pour se produire, mais sont beaucoup plus rares que les tumeurs mésothéliales malignes. Le mésothélium malin est une maladie dans laquelle, cancer, les cellules malignes se forment dans la paroi de la poitrine ou l'abdomen. Être exposé à l'amiante peut affecter le risque de mésothélium malin. Signes et symptômes de mésothélium comprennent l'essoufflement et la douleur sous la cage thoracique. Les tests qui examinent l'intérieur de la poitrine et l'abdomen sont utilisés pour détecter, trouver, et diagnostiquer le mésothélium malin. Certains facteurs influent sur le pronostic, chance de guérison, et les options de traitement. Le traitement du mésothélium Bien qu'aucun remède existe actuellement, les patients atteints de mésothélium peuvent améliorer leurs pronostics grâce à divers traitements, y compris la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et les thérapies expérimentales testées dans des essais cliniques. Il y a cinq principaux types de traitement pour le mésothélium. Chirurgie En fonction de l'emplacement et le stade du cancer et de la santé du patient, les tumeurs peuvent être capables d'être enlevés par la chirurgie. Les options chirurgicales sont disponibles à des fins curatives et soulagement de la douleur pour tous les types de mésothélium. Récupération de la chirurgie peut durer plusieurs semaines. Radiation Un des plus anciens traitements de mésothélium, les techniques de rayonnement peuvent cibler et réduire les tumeurs pour faire d'autres traitements plus efficaces. La radiothérapie peut être utilisée avant et après la chirurgie pour aider à réduire les tumeurs et tuer les cellules cancéreuses restantes dans une zone déterminée du corps. Chimiothérapie La chimiothérapie est une forme efficace et viable de traitement viable pour les patients avec les quatre étapes du mésothélium malin. Avec la chimiothérapie, les cellules cancéreuses sont empêchées de se développer et à multiplier dans le corps. Traitement expérimental Les essais cliniques qui testent des thérapies plus récentes comme l'immunothérapie et la photothérapie peut se révéler efficace si d'autres options sont épuisées. Les essais cliniques offrent aux patients l'accès aux nouveaux traitements tels que les traitements d'immunothérapie, la thérapie génique et la thérapie photodynamique. Traitement palliatif Techniques et thérapies supplémentaires peuvent traiter les symptômes de mésothélium pour aider à soulager la douleur et la souffrance des patients. Traitements chirurgicaux agressifs associés à la chimiothérapie et la radiothérapie ont augmenté l'espérance de vie de nombreux patients. Les traitements conventionnels pour le mésothélium comprennent la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Comme avec la plupart des tumeurs solides, les médecins se tournent vers la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie pour gérer le mésothélium. En explorant les différentes options de traitement disponibles auprès de votre médecin, il est important d'être informé sur les risques et les avantages de chacun avant de prendre une décision finale. Chirurgie Chimiothérapie La chimiothérapie, également connue en tant que thérapie systémique, utilise des médicaments oraux ou à base de perfusion pour tuer les cellules cancéreuses dans tout votre corps. La chimiothérapie est utilisée à la fois avant et après la chirurgie, ainsi que chez les personnes qui ne subissent pas de chirurgie. Radiation La radiothérapie peut être une partie importante du traitement du mésothélium. Le problème est que parce que le cancer est près du cœur et les poumons, il est difficile de fournir le genre de dose élevée, une thérapie intensive nécessaire pour réduire la tumeur. Remède maison Kélidoine appartient à la famille du pavot et cultivée dans différentes régions d'Europe et d'Asie de l'Arctique sous. Les jus de fruits, les feuilles et les racines de cette plante sont utilisées à des fins médicinales et peuvent être utilisées sous forme de thé, de la teinture et de la poudre. La racine de la plante peut être administrée par voie orale sous la forme de thé ou sous forme de poudre. Cette herbe ainsi que la chimiothérapie peut guérir les tumeurs de cette condition médicale douloureuse, augmente le niveau d'immunité, et réduit les effets toxiques de la chimiothérapie chez les patients. La griffe du chat a de grandes propriétés antioxydantes qui peuvent éliminer les toxines et rajeunir les cellules endommagées. Vous pouvez préparer le thé en utilisant l'écorce de la griffe du chat.